Musique Le programme Erasmus, c'est une vraie chance pour l'enseignement agricole, c'est la possibilité pour nous de faire partir des jeunes en mobilité européenne, avec un enjeu fort, c'est d'inviter nos établissements à être porteurs de projets, et à savoir se grouper, à savoir mutualiser leurs compétences, puisque aujourd'hui pour monter un dossier Erasmus, c'est tout un travail de préparation de projets qui se prépare bien en amont, et donc le but de cette journée aujourd'hui, c'est de fédérer les forces dans la région, les animateurs de la coopération internationale dans les établissements, pour qu'ils montent des projets ensemble, et qu'ils puissent faire partir plus de jeunes. Depuis 6 ans, j'accompagne les projets de coopération internationale au lycée, tout d'abord dans le cadre d'un module, le 1000, qui nous a permis de mettre en place plusieurs échanges dans différents pays d'Europe, comme Malte, la Pologne, l'Italie, et la Roumanie pour les stages également. Cette année, nous avons pu bénéficier d'une bourse Erasmus+, qui nous a permis de bénéficier de stages, de façon à perfectionner l'anglais, de façon à avoir une connaissance du système éducatif, on va dire anglo-saxon. Nous sommes partis une semaine au Pays de Galles avec 8 enseignants, et nous partons à Cork cet été en Irlande pour perfectionner notre anglais aussi. La semaine prochaine, nous partons avec la section européenne, donc les 15 élèves de seconde en Irlande pendant une semaine à Dublin. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Merci à M. Ruiz, représentant le ministère et la coopération internationale, plus particulièrement aujourd'hui, de faire le déplacement jusqu'au Brilleur. Et c'est vrai qu'une journée d'échange sur la coopération internationale, il n'y en a pas eu depuis plus d'une dizaine d'années en Ile-de-France. Donc votre présence ici, M. témoigne de l'intérêt que notre ministère porte à cette mission. Le but de cette journée, c'est de vous donner envie de partir. Le but de cette journée, c'est de permettre à ceux d'entre vous qui sont partis à l'étranger de nous raconter votre témoignage, pour donner envie aux autres qui vont partir à leur tour, d'ouvrir leurs yeux sur le monde qui les entoure et de découvrir comment est-ce qu'on fait à l'étranger, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on pratique, comment est-ce qu'on étudie, quelles sont les différences, et de revenir avec cet enrichissement, cet apport culturel. Ce qui est important, c'est, comme disait Florian pour les animateurs des réseaux, mais en général pour la mission de coopération internationale, c'est de créer du lien. Et ces journées, elles servent à ça, déjà à brasser les établissements d'une région, à favoriser les échanges entre les enseignants et entre les apprenants des différents établissements. Vous avez certains des contacts, des envies, et c'est très bien de partager tout ça, et de commencer à créer une dynamique de coopération internationale au sein de la région. Et donc c'est l'objectif principal de ces GRCI, et puis aussi de vous entendre, vous, les jeunes, les élèves et les étudiants, savoir quelles sont vos préoccupations par rapport à cette mission, quelles sont vos envies, vos idées des projets, quelles sont vos craintes aussi, parce que quand on parle à l'étranger, surtout la première fois, on a beaucoup de questions et des craintes, donc c'est bien aussi de partager tout ça avec des gens qui ont déjà vécu une expérience à l'international. Vous êtes en Terminal Pro, technicien conseil vente en animalerie, pour certaines, et service aux personnes et au territoire, et vous êtes parti au Pays de Galles. On est parti collectivement, donc on est parti avec la moitié de notre classe en TCVA, et il y a une partie aussi de la classe de SABAT. On s'est retrouvée dans un endroit qui s'appelle la CLT, à Cône-Houibé, dans le Pays de Galles. Qu'est-ce qui est si différent dans le stage en animalerie au Pays de Galles ? Vous avez fait un stage en France aussi, et vous en avez fait un au Pays de Galles, donc vous avez pu comparer la différence. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement étonnées, ou est-ce qu'il y a des petites anecdotes que vous auriez à raconter ? Au Pays de Galles, il y a des animaux qui sont interdits en France, donc par exemple des crocodiles. Moi j'ai eu la chance d'avoir un crocodile dans mon animalerie au Pays de Galles. Bien sûr, il n'est pas en vente, mais on pouvait s'en occuper, le nourrir. Il y a également des migales et des scorpions, qu'on ne trouve pas en France, parce que c'est interdit. Donc déjà il y a ça. Et il y a la pratique, ce n'est pas du tout les mêmes manières de travailler, les mêmes fonctionnements. Donc c'était intéressant de voir la différence qu'il y a en France et au Pays de Galles. Vraiment j'ai fait un stage en refuge et c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on n'a pas forcément en France. Par exemple, nous on avait un lama, on s'occupait de chevaux, et après à côté il y avait des chiens, des chats, il y avait vraiment de tout. Et ils n'ont pas les mêmes réglementations en hygiène que nous, c'est totalement différent. Mais toute l'après-midi, on avait une après-midi qui était réservée pour pouvoir promener les chiens, pour vraiment qu'ils touchent à tout ce qui est extérieur et tout. Donc c'est vraiment différent en France et c'est une bonne expérience à faire. Alors l'Europass, en fait, c'est un petit peu un livret de compétences qu'on peut emmener avec soi et qu'on peut compléter au fur et à mesure de ses stages, de ses études, de ses pratiques professionnelles ? Oui, exactement, ça reprend le parcours individuel de chaque participant à la mobilité, avec un numéro qui est attribué à chaque candidat et qui le suit tout son parcours européen. Voilà, et qu'on peut reprendre aussi sur son CV, bien sûr. Merci. 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 La journée régionale de coopération internationale se termine. Nous avons été très bien accueillis, les jeunes ont pu échanger, ce qui est le principe très important des programmes européens. Voilà. Merci. 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 Merci.